Le coach de Pau, c'est le retour, on le disait, de cette rivalité historique que vous connaissez bien entre Villeurbanne et cette équipe de Pau-Orthèse. Et puis c'est aussi l'affrontement entre deux rivaux pour le top 8 ce soir. J'espère que ça va faire un bon match, d'abord. C'est vrai que l'histoire parle pour les deux clubs. Aujourd'hui, c'est vrai que peut-être qu'au moins pour Villeurbanne, il n'est certainement pas à sa place. Nous, on essaye de vivre à travers ce championnat. On essaie de récupérer un point de mauvais départ qu'on a eu suite à des blessures. On a fait une bonne série quand même sur certains matchs. On a assuré certains matchs aussi. Maintenant, on est confronté à une équipe de Las Velt qui retrouve un peu de densité dans son jeu. Ils viennent de gagner à l'extérieur en Coupe d'Europe. C'est un bon match, par exemple, à Graveline. Donc, ça va être un match difficile pour nous ce soir. Vous êtes pourtant devant au classement et sur une bonne dynamique avec deux victoires de suite en championnat. Vous êtes devant au classement avec deux victoires de suite en championnat. Oui, mais bon, vous savez, le championnat est long. Alors, les deux victoires, c'est vrai que c'était contre Poitier et Vichy. Alors, certes aussi des équipes qui sont plus dans notre zone. Pour l'instant, on a un gros morceau à l'extérieur. On va essayer d'être vigilants par rapport à ce qu'ils vont développer et consistants dans notre jeu par rapport à ce qu'on a préparé. Merci beaucoup, Didier. Jacques, on découvre les deux cinq de départ. On commençant par le 5 Villers-Banais. Pour la Svelte, c'est Cliff Amunds qui sera à la main, accompagné de Matthew Hoch en 2. Michael Jellabal en 3, Davon Jefferson et Bangali Fofana dans la raquette. Pour les Palois, Lolo Ciara, Demetric Bennett, Antoine Mendy, Marco Maravich, Travon Bryant. Rien que du classique dans les cinq de départ pour les deux coachs. Didier Neubels et Nordine Grip. Les arbitres de ce match, les voilà. Johan Janot avec Didier Guédin et Frédéric Bretel dans l'or de croissant. Tu es plus petit ou plus grand ? Oui, il en manque un pour faire les Dalton. Ce serait parfait. Allez, on écoute le bon Villers-Banais avec Nordine Grip et ses joueurs. Beaucoup de cours au début. Beaucoup de cours. Beaucoup, beaucoup de cours. Allez, on va. Pas plus tard, pas plus tard. Pas de relâchement. Pas de relâchement. Attention de cours en ce côté Aswell. Alors que là, Michael Jellabal, il a les dreads en vrac. Il va organiser tout ça. Ah là, bravo à Yvan Baudenès d'isoler ça. Très bien. Maintenant, on va savoir comment il fait. Pas facile, hein ? Mais il est facile, lui. Oui, ça va. Enfin, si on vous le faisait faire ou à moi... On l'y sera encore. Voilà, Matt Walsh qui fait son retour. Il a joué cette semaine avec Villers-Ban en Coupe d'Europe. C'était en Allemagne, en Eurocoupe, à Göttingen, avec une victoire des Villers-Banais, qui sont toujours dans la course au Last 16. Oui. Et Matt Walsh qui a mis le panier vainqueur. Il faudra qu'il batte Versac et Mofarm Versac de 4 ou 5 points mardi ici à l'Ascroballe. 5 points, effectivement. Matt Walsh qui souffrait d'un torticoulé la semaine passée face au Mans. Alors qu'on voyait Marco Maravich qui fait le tour pour saluer. L'homme qui a tout changé dans le rendement de l'Elan-Bernet. Vous disiez que l'Elan-Bernet restait sur 2 victoires, mais il reste surtout sur 5 victoires en 7 matchs. Parce qu'ils avaient commencé par 0-3, une équipe décimée par les blessures. Ça a été un vrai naufrage le début de saison avec des lourdes défaites. Notamment des défaites de 28 points à Cholet et de 27 points à Limoges. C'était vraiment pas le meilleur début pour le promu cette année. Travan Bryant aussi qui est revenu à un niveau très intéressant. Garçon gaucher, très tonique. Ah, ça c'est quand même un entre-deux fictif assez original. Le retour du Classico en proie après un peu plus d'un an d'absence. Villeurban, Pau. Deux équipes qui sont à la lutte pour le top 8 en ce moment au classement. Première possession gagnée par Lasvel. Devon Jefferson. Allez, hop ! Ça commence très très fort avec Michael Gellabal. Oui, le bon coup d'œil de Devon Jefferson sur cette affaire. Alors qu'on récite le système. Antoine Mendy opposé à Michael Gellabal. Antoine Mendy. C'est compliqué, Romain. Récupéré par Matt Walsh qui a failli perdre la balle derrière devant la pression de Demetrik Bennett. Tiffa Mance. Matt Walsh. Manjali Fofana loin du cercle. Matt Walsh. Il essaie de jouer à l'intérieur avec Manjali Fofana qui ne marque pas la claquette. Deux équipes de Devon Jefferson. En ce moment, Lasvel qui domine dans les airs. Deux écrans. Énorme patate posée par Michael Gellabal. Et Devon Jefferson. Ça commence bien. C'est un bon petit apéritif dans ce début de match. Ça réchauffe l'atmosphère qui est plutôt glaciale autour de l'Astro-Bal. Bonne position. C'est court. Mais il est là. Trevon Bryant. Il va leur poser des problèmes. Trevon Bryant à tous les coups. D'abord bien servi par Laurent Sirat. Parce qu'il est quand même massif. C'est tant Manjali Fofana que Kim Tilly qui peut jouer en 5. Sur un registre plus longiligneur au bord du marché. J'ai la balle. Passage en force. C'était mal parti pour l'ancien joueur de Chollet. Qui prend l'intervalle. On le revoit. Et Trevon Bryant qui vient offrir son corps sur la trajectoire. Joli sacrifice de Trevon Bryant. Attention à la remise en jeu. L'interception de Cliff Evans. J'ai la balle. Ah qui a stonné le pass à Johan Giano. Il a refusé le shoot Johan Giano. C'est quand même pas bien ça. Regardez le ballon perdu sur cette passe. Cliff Evans. Et c'était pour personne. L'ancien. On joue pratiquement avec un seul intérieur. Regardez Marco Maravitch est toujours très au large. Capable de rentrer et de sortir. Ouh là même lui. J'ai une externe. C'est court contre Laurent Bryant. Un peu gourmand. On sent une envie de donner du rythme. Le côté Aswell. Walsh. Walsh. Belle passe pour Bengali Fofana. Qui s'est resitué sous le cercle. Magnifique passe. Magnifique passe. Pente d'agressivité sur le pick and roll. On voit qu'ils sont trop loin et les bras pas actifs. Et derrière la passe c'est Cagliard. Maravitch. Pour Laurent Sira. Benet. Benet. On a vu que Cordellan Bairdé gagne. C'est qu'ils mettent dedans à trois points. Souvent que ce soit à Toulon et à Poitiers. C'est une bonne victoire probante. L'équipe qui s'est mis en route un peu après Toulon. Mais qui s'est bien mis en route puisqu'ils sont à égalité. Cinq victoires, cinq défaites à égalité avec Yertou. Benet. Ah oui. Ballon récupéré par Antoine Mendy. Attention deux secondes. Il est obligé de prendre le tir. Ficel à plus de huit mètres. Celui qui sera au All-Star Game. Tout comme son compère Demetrik, Benet. At-Watch prise à deux. Devon Jefferson à trois points. Ce n'est pas sa spécialité. Non. Il avait fait un excellent début de match. Devon Jefferson. Laurent Sierra dans son registre d'académicien. Benet. Alors que c'était le premier tir à trois points de la saison pour Devon Jefferson. Rebond offensif pour Laurent Sierra. Ce n'est pas si souvent. Rebond très très long. À 12 mètres du cerf. Oh là. On passe à l'opposé. Il est tout seul Demetrik, Benet. Ça c'est 10. Oh non. Et la faute de qui est. Au rebond de Bengali Fofana. Je le voyais dedans ce chute de Demetrik, Benet. qui lui aussi a eu une trajectoire douloureuse au début. On parlait même de le changer, de le couper. Et tout d'un coup d'un seul, je crois que c'était contre Nancy. Il s'est réveillé. C'était la première victoire paloise qui a été un déclic. Donc on est passé des claques ou des clics. Benetrik, il partait au dingue. Il est scotché par Bengali Fofana. Oui, un retard et deuxième faute pour Bengali Fofana. Et il ne va pas falloir qu'ils en aient trop de fautes dans le registre intérieur. Et oui, avec la blessure d'Andrea Zizic qui s'est donné en torse en Coupe d'Europe cette semaine. Le changement aussitôt opéré par Nardine Grimm avec l'entrée de Kip Thiby. Non, non, non. Il essaie de contrer. Antoine Mendy qui dit, ben on aurait pu quand même lui mettre un peu plus cher parce que j'en ai pris une bonne. Et Johan Gerrano qui dit, il a essayé de te contrer. Le coup du lapin sur Antoine Mendy. Il a réussi son premier lancé. Le deuxième également. Pau passe devant pour la première fois. Pau qui a intérêt à ce qu'il y ait un faux rythme dans le match. La position de Mickaël, j'ai la balle. Passe, passe assez haute. Kim Thilly qui récupère au poste. Thilly qui ressort. Matouage, tir ouvert. Rebond long pour Laurent Ciara. Deuxième rebond. Celui-là, il est très fort, Laurent, dans le périmètre pour attraper les ballons comme ça. C'est un temps où il faisait des triples doubles. Un 3 points, Laurent Ciara ! Le joueur s'étend de la 45. Même s'il préfère être à gauche, Laurent. À droite, il aime bien l'angle à 45. J'ai la balle. Avec Devon Jefferson face à Maravitch. Bonne prise à deux. Kim Thilly. Ils ne sont pas malheureux de récupérer la balle. Je ne suis pas loin de penser que c'est Kim qui avait sorti le ballon. On va revoir ça. Voyons voir. Non, c'est Laurent Ciara. Walsh qui est court. Bennett. On ne saurait pas sur un 6-0 par hasard. Et Bennett, c'est court après ce coast-to-coast. Et même pire que ça. Un 8-0 en premier but. 8-0. On n'est pas loin. Et ça a failli faire 10 sur cet engagé de Demetri Benet. Pas Vénard à la finition. Pau qui, pour l'instant, alterne bien. Pau, la cortez. Mais je vais dire l'élan berner. Comme ça, ce sera plus facile. Qui alterne bien à la fois le jeu placé. Les intentions de relance. Les transitions. C'est beaucoup plus son registre, le shoot, finalement, que la création. Marco Maravic, qui ne peut sauver la balle. Matt Walsh. Il joue vite avec Kim Thilly. Qui marque. Non. Le ballon qui ressort. Et Antoine Mendy récupère pour les palois. Il y va au bout. Contré par Matt Walsh. Par Matt Walsh. Il était passé, pourtant. Bennett, tout seul, à 3 points. Dedans. La confiance retrouvée de Demetri Benet. L'élan berner à 3 sur 5 dans l'exercice derrière l'arc. Ce qui est pas mal du tout. Amans. Kim Thilly, tout seul. Ça ressort. Pas dans le site. Son serein. Laurent Sierra, remarqué à la baguette. Ça vous rend une équipe sereine. Marco Maravic. Ouf. Il tend d'y aller l'expérience, là. Mais le rebond. Un peu trop forcé. Récupéré par Mickaël. J'ai la balle. Position avec Kim Thilly. J'ai la balle avec Kim Thilly. Elle est retouchée. Alors là, par contre, je pense que c'est Jefferson qui la sort. Il me semble. Il me semble. Et rentré en jeu pour Pau de Georgie Joseph. À la place de Marco Maravic. Il a besoin de respirer. Avec Georgie Joseph, on l'a vu, avec le bandeau soutien. Un superbe mais sinistré. Il de Tahiti. De Tahiti. De Haïti. Le tir dans le coin. À trois points, Mickaël Gellaval. Bien monté en régime aussi, lui, Mickaël Gellaval, qui s'est installé dans cette équipe. Comme c'est un joueur d'équipe, ça a pris un petit moment. Bennett. Le joueur à l'intérieur avec Bryant. Défendu par Kim Thilly. C'est manqué. Rebond de Devon Jefferson. Et Asselt qui essaye de donner du rythme. Walsh. Belle passe. Jefferson pour Kim Thilly, victime de la faute. C'est la deuxième collective pour Horthez. Trois pour Lasvel. Oula, ils vont être borderline sur les cinq secondes. On sait qu'on a cinq secondes pour faire la remise en jeu. Possession pour repasser devant pour Lasvel. Devon Jefferson. Qui essaye de jouer avec Mickaël Gellaval. Antoine Mendy est tout prêt d'intercepter. Le ballon rendu à Lasvel. Mais regardez bien, quatre secondes. Pour la possession de la maison verte. Sortie de Devon Jefferson. Rentre en jeu de Paul Lacombe. Le décalage de Mickaël Gellaval en poste 4. Ce qui fait qu'avec Georgie Joseph, il peut l'emmener au large. Ça peut être une solution intéressante. Pat Walsh à deux secondes. On reprend Antoine Mendy. Il fallait le prendre. Bennett. Paul Lacombe qui a refusé quand il a remis le poste. C'est bien. Il avait bien coupé la ligne de passe. Alors que Slaven Rimac fait son offre en jeu pour Paula Cortez. Quelques années d'écart entre Paul Lacombe, né en 1990, et Slaven Rimac. 1974. Voilà. Benet. Voilà, il va shooter, les gars. Comme tout à l'heure. Allez, comme tout à l'heure, Ficel. Comment on peut passer en dessous sur un joueur comme ça, qui est un danger public en ce moment à trois points. C'est le deuxième pour Bennett. Hammond. C'est compliqué, mais il passe face à Laurent Sira. De façon gaucher, Laurent qui n'aime pas trop défendre. Ce sont les joueurs de petite taille comme ça. Ils vont vite en plus dans l'intervalle. Et puis la jolie trajectoire de Clifford Hammond. Rimac. Rimac qui ressort. Bennett. Bennett qui retourne. Non, c'est une passe. Mais incompréhension entre Bennett et Georgie Joseph. Oui, c'est dommage d'ailleurs. C'est dommage pour Georgie Joseph qu'il ait perdu la balle des yeux parce que l'intention était bonne. C'est vrai que Bennett restait sur deux tirs à trois points réussis. Donc Joseph s'attendait à un nouveau tir. Regardez, la différence à deux points pour Orthès est à 1 sur 8 et à 4 sur 6 à 3 points. C'est un petit peu le monde à l'envers. Mais on sait qu'il vit et il meurt par la réussite au-delà de l'arc. Entrée des deux du numéro 9 de chaque équipe. Frédéric Moncane et Léo Westermann. Des avant-centre en quelque sorte. Kim Thilly qui remonte. J'ai la balle. Pas de faute. Il est court. Kim Thilly, rebond offensif qui ne marque pas. Beaucoup de déchets près du cercle là pour Lasvel. Oui, Kim qui a vendangé deux fois là. Rematch en contre-attaque. L'élégance dans la finition de Slaven Rematch. C'est la bonne phase de retour de Demétric Bennett. Walsh qui passe. J'ai la balle à l'opposé. Westermann, Matt Walsh face à Joseph. Il va essayer de le passer en mobilité. Belle passe pour Kim Thilly. Il rate le dunk. Mais il obtient la faute. Comme il venait de rater deux, trois paniers faciles près du cercle, il a voulu dunker en force. Et finalement, il a raison. Maintenant, il faut qu'il mette ses lancers. Mais par contre, relancé depuis le début de saison, même s'il n'en a pas shooté 12 000, Kim, il est qu'à 50% au parlage, je crois. Oui, 6 sur 12. Oui, donc ça fait 50. Il y a encore une belle passe de Matt Walsh. Il génère du jeu, Matt Walsh, c'est clair. C'est le cauchemar des statisticiens, lui. Il vous bouffe un stylo à encre. Il vous bouffe les cartouches d'encre de l'ordinateur en un match. 2 sur 2 pour Kim Thilly. Voilà qui va le mettre en confiance, Kim. Et rentré pour Pau de Jean-Frédéric Morancy. Garçon doué, qui a un beau gabarit, un beau potentiel. Et regardez, les deux équipes au même pourcentage, 6 sur 15, 40%. Mais pas avec la même répartition de réussite. Oh là là, il y a des positions. Ben voilà, quand même. Bryant qui s'impose. Il prend super bien les positions, Travon Bryant. Il prend super bien les positions. Et là, c'est bien de la part de Jean-Philippe Morancy d'avoir vu cette passe et de l'avoir exécutée. Et au Westermann, face à Fred Moncad, là aussi, duel de génération, un peu comme Paul Lacombe et Slaven Rematch. Matt Walsh. Bonne défense de Morancy. Matt Walsh en difficulté. Ballon rendu au paloir. Il faut donner du crédit à la défense de Jean-Philippe Morancy, qui n'a pas mordu aux feintes. Regardez, il tient bien. C'est la crèche. qui se drippe dans les pieds. Sur le talon. Déjà, sur le pied devant, ce n'est pas terrible. Alors, sur le talon, ça complique le dossier. Retour de Marco Maravitch pour les Lambernais. Rematch. Maravitch. L'envie de jouer son jeu placé, de dérouler des paloirs, avec peut-être l'ambition de trouver l'intérieur en finalité. Rematch, attention. Face à Westermann. Moncad. Contré sur ce tir à trois points. De Westermann. Le rempli défensif des paloirs qui empêche la contre-attaque. La dernière minute de ce premier carton. Roche. Tilly, Paul Lacombe est tout seul dans le coin, à trois points. Trois points pour court. Et la faute de Marco Maravitch. Qui s'est laissé sous le cercle par Davon Jefferson, qui avait pris la bonne position. Les deux équipes arrivent dans la pénalité en ce qui concerne les paloirs, mais n'étaient pas dans la pénalité, alors qu'on est dans la dernière minute. Oh, il est passé. Dommage pour eux. Paul Lacombe qui refuse le tir. Et renaît en place le système. On va trouver Matt Walsh sur le côté. Walsh. Il ne faut pas le prendre, même s'il le met. Il ne faut pas le prendre. Ça laisse une autre opportunité au Villeurbanais. Trois secondes, Matt Walsh. Oh, c'est raté. Dommage. Davon Jefferson était parti. Qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Matt Walsh ? Matt Walsh, Nicolas, il a déjà deux passes d'Est. Mais si ses copains avaient mis les paniers qu'il a servis, il en aurait cinq ou six. Parce que vraiment, il a envoyé du beau jeu. Le score de ce premier quartan, alors qu'on revoit cette magnifique action malheureusement ratée pour Matt Walsh et Davon Jefferson. Le score donc plus 4 pour Paula Cortez, 20 à 16. Le début du deuxième quartan. Quatre points de retard pour Lasvel. Prêt de Montcad. Cad qui part vers le cercle. Il est passé en vitesse. Le ballon qui a été nettoyé. Nettoyé, Morency qui est là derrière. Pas mal, la version aérienne de Jean-Philippe Morency. Bonne agressivité de Georgie Joseph. Ouh là là. Perte de balle de Léo Estermann. La contre-attaque avec Morency. Aérien encore une fois. Il est bien ce gamin. On l'avait vu en début de saison dans la galère paloise. Mais il est bien ce gamin. Et quatre points de suite pour lui pour démarrer ce deuxième quartan. Et puis quand vous jouez avec des gars comme Slavenry Match, comme Marco Maravich, qui ne vont pas hésiter à vous faire des passes, à vous valoriser. C'est ce que je veux dire quand je dis prenez des bons joueurs plutôt que d'empiler les joueurs. Les uns sur les autres, ils rendront les gamins meilleurs. Ils rendront les gamins meilleurs. Voilà Mike Bauer qui rentre. Mike Don't Call Me Jack Bauer. Il est en bisbille avec son dos, mais qui fait preuve d'un grand courage. Pat Walsh à trois points. C'est dedans avec de la réussite. Et beaucoup de toucher. Les trois premiers points du Floridien. Il a bien le look du Floridien. Boucle d'or. Marché. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le boucle d'or, c'est mignon. C'est les histoires que vous lisez à vos enfants le soir. C'est ça, oui. Pat Walsh. Faute de Jean-Philippe Morency qui est trop au contact. Les arbitres en ont parlé dans leur briefing. Maintenant, il ne faut pas que Matt Walsh y râle trop. Parce que les arbitres, en l'occurrence M. Guédin, prennent sur eux le sifflet. Donc derrière, ce n'est pas la peine de le rajouter. Walsh face à Morency. Bonne défense encore. Il y retourne. Matt Walsh. C'est manqué. Nouvelle possession pour l'Aswell. Amunds. Devon Jefferson. Il file vers le cercle au-dessus. C'est manqué une nouvelle fois. Fédéric Moncadre qui stabilise le jeu. Toujours l'envie d'aller sur le jeu placé côté Palois. C'est dur, c'est dur. De la part de Cliff Amunds. Sur ce tir de Slavenry match. Paul Lacombe en bas. Flamont qui laisse régulièrement la... Oh là 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 ! Ballon perdu encore ! J'étais surpris. Il va y aux autres, le gamin. Il va y aller... Ouh ! Double contre ! Ah non, non. Il y a contre de Matt Walsh. À mon avis, il n'y a pas faute. Derrière, je pense qu'il y a faute. On va revoir tout cela ralenti. Didier Dobès, en tout cas, réclame une faute anti-sportive. Regardez ! Amunds fait une grosse faute. Matt Walsh, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. La première faute de Matt Walsh. Oui, alors qu'on aurait volontiers mis à Cliff Amunds. Oui, et la belle entrée de Jean-Philippe Morency. Regardez, en 4 minutes, déjà 5 points pour le jeune joueur. Qui font 6. 21 ans, Jean-Frédéric Morency. Oui, Jean-Frédéric, pas Jean-Philippe. Qui est à peau depuis 2 semaines maintenant. Cliff Amunds, à la limite de la faute. Oui, et Fred Moncad, à la limite du flopping. C'est bien, ils ont pas si fait. Matt Walsh. Ça, c'est un ersatz de basket, là, fait en attaque par Laswell. Avec une paire intérieure, très, qui peut jouer trop à l'orge. Nickel, j'ai la balle. Il match avec la planche, ça ressort. Ballon volayé, c'est une nouvelle possession pour les Lambert. Georges Joseph, toujours actif, toujours à la bataille. Lui aussi, il revient de blessure. Morency qui cherchait. Georges Joseph, c'est compliqué. Ballon perdu et faute. C'est là où il ne faut pas se relâcher au tour d'un pick-and-roll dans la lecture. Il faut, au contraire, augmenter l'intensité du dribble. Augmenter l'intensité du dribble au lieu de se relâcher. Ce qu'a fait Jean-Frédéric Morency. Une équipe de peau qui est plutôt, sur les derniers matchs, joués avant la descente en premier. Plutôt à l'aise ici à l'Astrobal. Cinq victoires de l'élan Béarnet sur les sept derniers matchs joués ici à l'Astrobal. Sept minutes à jouer avant la pause. Cliff Ammons. La faute, cette fois sifflée contre Fred Moncad. Qui est toujours en train d'essayer de se mettre sur les trajectoires. Et le compteur, faute des Palois, il monte. Trois déjà. Même si là, c'est limite. Quatre même. Quatre, ils sont dans la pénalité. On a le petit bâtonnet rouge, cher à Thierry Gourbel. Notre statisticien chef qui est apparu sur le synthé. Walsh. Victime de la faute de Jean-Frédéric Morency. Donner l'intervalle intérieur comme ça, c'est dangereux. Jean-Frédéric Morency. Qui est un peu martyrisé défensivement par l'agressivité de Matt Walsh. Il sort après un très bon passage. Tout comme Frédéric Moncad. Boncad Walsh qui est le meilleur marqueur Palois avec Dimitri Benet avec six points. Matt Walsh sur la ligne. Et que de la ficelle, la belle trajectoire, la concentration. Rentrer dans sa routine, on le dit souvent, mais c'est essentiel. Voilà. Il rentre dans son truc. Il souffle. Deux sur deux. Et ça tombe avec un peu de réussite, mais ça tombe dedans. Sur le regard de Laurent Fouarest et d'Andrea Zizic. Power. Il y a quand même un paquet de ballons qui ressortent du cercle, là, des deux côtés. Ouh là là, celle-là. Elle est longue. C'est récupéré par Jefferson. 4 sur 8 à 3 points pour l'élan Béarnet. Et 5 sur 13 à deux points intérieurs. À deux points au total, ils sont à 5 sur 16. Vous vous rendez compte ? J'ai la balle. Ligne de fond, c'est compliqué. Ça ressort encore une fois. Hit and out. Le jeu rapide. Et la mauvaise passe. Qu'est-ce qu'ils perdent comme balle, les Palois ? J'ai la balle qui est passée face à Mike Bauer. Et Didier Dobens demande tant mort. Inutile de vous dire qu'il va leur dire de prendre soin du ballon. Déjà six pertes de balle pour l'élan Béarnet. Contre 5 pour La Velle. Plus 3 pour Pau. Tout le monde demandait par Didier Dobens. Est-ce que l'on apprend ? Est-ce que c'est parti ? Est-ce que c'est parti ? Est-ce que c'est parti ? Sous-titrage ST' 501 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 Amos Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Antibes mais aussi à Paris avant qu'il parte à Utah à Paris où il travaillait avec Christophe Denis et il travaillait bien tant à l'école qu'au basket titulaire d'un bac S et gradué à l'université de Utah voilà un garçon qui a une tête bien faite Demétric Bennett qui s'arrête au poste c'était un shoot en fin de possession les Palois qui ne sont pas dans leur registre d'installation de jeux placés là qui sont dans l'initiative Cliff Amons, Kim Thilly qui hésite qui a refusé le shoot alors que c'est qualité naturelle d'avoir un bon shoot externe Devon Jefferson une brique lui c'est pas sa qualité première le shoot extérieur ouais je suis tendu il n'est pas rentré dans ses appuis Antoine Mendy Marco Maravic ça va un garçon qui peut faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait en première mi-temps il a été relativement... Brian qui s'écarte c'est court ballon récupéré par Maravic oui parce qu'ils se battent bien haut Maravic s'il part dans le dos non le Sierra qui laisse pousser les cheveux avantage de taille pour Brian qui en profite et oh la bâche de Mike Jellabal en sournois par derrière mais en hauteur comme c'est bien le faire Mickael Jefferson pour égaliser il est court la claquette de monsieur Kim Thilly il s'occupe de tout dans la raquette dans ses débuts de mi-temps 7-0 initié par Lazwell regardez il va arriver derrière Tlaka on est soft on joue soft là les gars on joue soft ok sois bonne Test investigating Stelho LJBA Manifléro c'est Nau Laurent 5 a 100 e 1 3 as 1 ok en donnant ici Laurent ici y'a Lupi et là on va chercher le end off on va chercher 3 ball end off on est là tu peux peut-être bouger ok mais c'est en duopter qu'on est pas bon les gars on est pas bien Donc défensivement, défensivement être plus dur et puis installation d'attaque sur le jeu placé et Laurence Fiera façon survie en général. Dis-donc toi tu regardes pas hein ! On parlait déjà que de la jeunesse de Kim Thilly, on a une photo je crois sur la jeunesse d'un ancien grand joueur. Ah je vous vois venir ! Oh là là qui est, mais oui ! Non ! Ce n'est pas Gérard Depardieu ! Ah bravo ! Ah bravo ! Ah puis un enchaînement magnifique là ! Oui, c'était l'époque des valseuses ! Ouais, c'est vrai que c'était l'époque des valseuses. Avec Depardieu et le regretté, Patrick Devers. Voilà du Maravic dans le texte. Voilà ce qu'on attend de Marco Maravic, formidable joueur. Il a joué longtemps avec l'équipe nationale de Slovénie. Pour notre info, je les ai portés plus longs que ça les cheveux. Interception de Demantic Bennett. L'école slovene de basket que Jurif Doce est en train de magnifier avec le beau parcours de l'Olympia Lugiana. On ne va pas revenir sur l'énorme déception engendrée par cette défaite du Barça hier à Vilnius. Mais pourquoi pas faire un coup à Istanbul ? Mendy, c'est long au rebond de Devon Jefferson. Ce n'est pas interdit de faire un coup à Istanbul. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs avant le résultat du Barça, Maître Coutteur. Charge, charge. Juste après la victoire face au Sibona, il a dit qu'on ira à Fenerbahce pour gagner. Oui, Fenerbahce qui en a pris une grosse assienne, qui a joué sans Rocco Leni Ukic. Je ne sais pas s'il sera là le magicien Rocco Ukic croate. Ce sera jeudi, le match. Oh la 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 la, la rotation. Alors, ça sort son pick and roll de manière un peu kamikaze. Devon Jefferson en train de faire la sieste à l'opposé. Et tout seul, Trevon Bryant qui marque. Ils ont intérêt à aller sur l'intérieur, les ballois. Matouche. Antoine Mendy. Oui, ils refusent le jeu rapide. Pourtant, ils avaient un avantage numérique. Bryant. Interception de Lasvel. Matouche. Il va au bout. Il dépose proprement dans le cercle. Attention, ça rempartie de l'autre côté avec Demetrik Bennett. Devon Jefferson qui a stoppé Demetrik Bennett. Maintenant, ils vont changer bien sûr pour retrouver une opposition plus normale entre guillemets. Et faute de Devon Jefferson, Nicolas. Voilà, un peu plus de dureté. C'est ce que réclamait Nardin Grimm. Et Didier Donets. Oui. Les deux. Les deux. Vous savez, quand on a une défense un peu laxe, bien sûr qu'il faut être dur. Est-ce que ce n'est pas le fait d'en être au dernier match avant la trêve ? Les joueurs ont déjà un peu un pied en vacances. Ce serait peut-être. Ça pourrait être valable pour les Lambernais, mais je n'y crois pas. En aucun cas pour Lasvel qui joue mardi en Coupe d'Europe. Baravic. Ah, c'est trop tard. Après, 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 après. Procession des 24 secondes. Ce sera la dixième perte de balle paloise. Alors que les palois, eux, sont en vacances après le match de ce soir. Oui. Et que Mike Bauer, lui, part directement de Lyon pour entrer aux Etats-Unis. Mike Bauer, vraiment, on ne sait pas si à la rentrée il sera encore dans l'équipe. Il cause mal au dos. C'est pas mal ce que fait Kim Thie. Belle bagarre avec Trevon Bryant. Il reste dix secondes. Dix secondes pour la possession Ville Urbanaise. C'est un truc pour Jefferson, ça. Ammons qui peut monter. Il refuse le shoot. C'est dommage. Il va en dribble. La passe pour Kim Thie. Qui est en train de malmener le cercle de l'astro balle. Il le passe au cercle. Il le massacre. C'est égalité à 43 avec ce 4-0 rendu par Lasvel. 100% 6 points dans ce carton pour Kim Thie. Il est passé de 0-3 à 3 sur 6. Oula, pardon. Là, bonjour, la Kim. Il est gaucher ce garçon-là. Donc faut anticiper un petit peu, mon grand. La réponse de Trevon Bryant. Ammons en vitesse. Edouane face à Laurentia. Au niveau défensif, je comprends que les entraîneurs aient de la frustration. Parce qu'il y a de ces valises qui sont prises. Vous parliez de départ en vacances. Là, pour l'instant, les valises, elles sont sur le terrain. Didier Dobels me disait que les valises des joueurs étrangers sont un peu plus longues. Parce qu'il y a des bocaux de foie gras à ramener à la maison. Est-ce que là, vous allez, quand vous arrivez aux Etats-Unis, il y a toujours ces chiens avec le petit dosard. Est-ce qu'ils vont laisser passer le foie gras ? Faudrait demander à Boris Diaw. Ils vont croire que c'est de la pâtée pour leur chien. Voilà. Oh, vous êtes grave, là. Faudrait demander à Boris Diaw qui est toujours ravitaillé. Il perd des balles. Il perd des balles. À droite, à droite, non. Kittili. Oh là là là, non. Il passe dans les tribunes. Alors qu'il cherchait à jouer avec Devon Jefferson pour aller à les hoop. Et Matt Walsh qui dit de manière véhémente. Le alley-oop, ça se fait pas de si près. Il faut avoir plus de distance. Hardin Grimm qui dit à Kim, mais vas-y, toi, tout seul. Il n'a pas tort parce qu'il vaut mieux toujours un mauvais shoot qu'une mauvaise passe. Bon, belle passe. Mendy qui s'est défait au billet. Rebond de Kim Tilly. Matt Walsh qui joue vite. Il fait tout vite, de toute façon, Matt Walsh. C'est la balle. Amans qui facilite. Bonne passe. Walsh qui marque en se retournant. Et voilà ce petit pull de passe qu'on disait tout à l'heure au niveau des passes qui arrivent à générer Kim. C'est intéressant, ça, dans le jeu. Et Lasvel devant, donc, avec 3 points d'avance. 16 à 6 dans ce carton. Pour un poste 4-5, c'est très, très important. On le voit aussi à Cholet avec Lucas V-Bob. Qui a un bon sens du jeu, aussi. Et net. Sous le cercle pour Georgy Joseph. Le bras roulé très court. C'est fini. Et oui. Ils sont à la rue offensivement, là. Ils jouent pas en basket, c'est pas loin, là. Ils ne jouent pas un bon basket, en tout cas. Et c'est pour ça que Didier Dobel se met ce laver de rematch. Pour essayer de remettre en place une forme d'académie de jeu. De sérénité. Le 9-2. Généré par Lasvel en un peu plus de 3 minutes. Petit pour Marc Jelabal. Bon pour Joseph, qui perd la balle derrière. C'est ce qui s'appelle sans mêler les pinceaux. Il s'explique avec Matt Walsh là et l'arbitre. C'est peut-être la mimique de Matt Walsh qui a déstabilisé. Vous voyez au ralenti. Georgy Joseph. Avance. A 3 points. Ficel. Il a un vrai bras. Il a un vrai bras ce garçon. Et là, ça fait quand même un 12-2. En 3 minutes 30, 3 minutes 40. Regardez les Vals dans ce troisième quartan. 27 à 1. La défense agressive aussi qui repousse les palois. Mehdi. Marcher, marcher, marcher. Bien sûr sur le reverse. Ça fait 1. Et derrière le double pas, 2-3. Il y a le marché. Et surtout dans ce quartan. 5 pertes de balles. 5 pertes de balles. 5 pertes de balles. 5 pertes de balles. 5 pertes de balles pour les Lambert Arnais. Qui est là maintenant avec cette perte de balles à 0 d'évaluation. Et on a revu sur le ralenti proposé par l'équipe d'Ivan Bolognais. Effectivement, les pas en trop. L'Evan Jefferson qui se recule. C'est Tanerbo. C'est récupéré par Mike Giladal. L'efficacité. Une espèce de monsieur propre côté Villar-Banem avec Jolabal. Avec 14 points et 18 déval. 6 rebonds, 14 points, 3 interceptions. C'est propre. Du bon Michael. Qu'est-ce qu'il le fait bien là ce jeu sous le cercle. Un récupérateur de ballon. Et plus 8 pour Lasvel. La passe récupérée par Mehdi. À 3 points. Oh ! Gros shoot Antoine Mendy. Il refait un bol d'oxygène au palois. Quittili. Faute offensive, non ? Non, non, non. Faute de Georgie Joseph. Technique au banc palois. Alors là, ça va faire. De lancer. Vas-y. Bonne technique après. La faute n'est pas à tirer, je crois. Bonne technique au coach. Technique au coach. Didier, Didier. Change. Par l'autre côté. Par l'autre côté. C'est assez psychologique. Pourquoi Johan Jeannot demande à Didier Guédard d'aller de l'autre côté ? Pour pas aller près de Didier Dodex. Pour pas éventuellement avoir à mettre une deuxième couche s'il y avait quelque chose qui fusait du vent. C'est plutôt... Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Et Johan, il va être fâché, parce que c'est Johan et pas Johan. Ah, c'est Johan ? Ouais. Comme Cruyff alors. Il a pas la même coupe de cheveux que j'ai retenue en Cruyff. T'appeler le Yo. On va quand même. J'ai la balle. Jefferson face à Bryant. Devon Jefferson. Ah, qui marque ! Malgré la difficulté, il est bras levés. Un contact comme ça. Il est fort dans le trafic. Et un 25-9 dans ce carton. C'est chaud quand même. Laurenciara. Antoine Mendy face à Mike J. La balle. Ça, il le fait bien. Ça, il le fait remarquable. Il allonge toujours très bien à droite comme à gauche son dernier appui. Antoine Mendy qui surnage dans ce blitz subi par les Lambert. 14 points. On l'a vu pour Antoine Mendy. Et ce qui est bien dans ce que fait la... Ah, balle perdue. Ce qui est bien dans ce que fait Lasvel dans ce carton, c'est qu'il y a partage. C'est que ça n'est pas le fait de l'un ou de l'autre. C'est une oeuvre collective. Et puis ça défend, Jacques. Ça défend beaucoup mieux. Ah bah oui, quand vous prenez que 11 points. Même si là, Trevon Bryant, faute de Michael J la balle. Et c'est pas grave parce que c'est la troisième collective. Et que c'est seulement la seconde, la deuxième pardon, pour Michael J. La dernière minute de jeu de ce troisième carton. Antoine Mendy. Le match. Trevon Bryant qui est passé. Contré par Devon Jefferson. Contenu par Kim Thilly et contré par Jefferson en malin. Voilà l'agressivité défensive retrouvée d'Evil Orbané. Jefferson. Il y a trois secondes de décalage entre la possession et la fin du carton. At-Walsh qui est large face à Antoine Mendy. Le passique de fond pour Devon Jefferson qui ne marque pas. Ballou récupéré par Jefferson qui est court. Un dernier shoot peut-être pour Trevon Bryant. Il va le faire. C'est pour rematch à trois points. C'est court. Mais c'était bien joué au bout. Au bout de la possession et de ce carton pour les Palois. Qui effectivement se sont fait blitz. C'est 25 à 11 dans ce carton. Pau est mené de 7 points à la pause. Et Pau est mené de 7 points à la fin du troisième. 57-50. Plus 7 pour Lasvel qui était mené de 7 points à la pause. qui a remarquablement joué offensivement. Et ensemble dans ce troisième carton en le remportant 25 à 11. Oui en provoquant plusieurs fois 24 secondes. Donc en repoussant l'attaque paloise. En la mettant en difficulté. Il y en a un qui a disparu de la circulation. C'est Demétric Bennett. C'est rigolo quand on entend les arbitres. Ils disent. On a mis la technique pour avoir réclamé des marchés. Ok. Et après ils disent. Et d'ailleurs il y avait marché. On les remercie encore de nous faire bénéficier de tout ça. Matolch les appuie un peu près de ceux de Slavendry match. Alors que ce soir il y a d'autres rencontres. Il y avait 3 rencontres de 3 ce soir Nicolas. On donnera les résultats bien entendu. Il y avait Poitiers qui reçoit le Havre dans un match importantissime. Et Vichy qui reçoit le vent. Thierry Gourda nous composera le programme de la journée. Puisqu'il y a un gros match également sur l'antenne de sport plus demain. Oh quel joli panier de Slavendry match. Le toucher de balle à regarder. On a aperçu Edwin Jackson. J'ai vu qu'il avait été repris dans Basket News. Donc ça prouve qu'il nous écoute. J'avais dit qu'il avait pris feu. Mais on pourrait croire qu'il avait pris feu. Style grosse tête ou quoi. Je ne parlais que de la couleur des cheveux. Vu qu'il était en orange. Rematch. C'est compliqué Antoine Mendy là. Pour marquer la caquette de Georges Zoseph. Et bien l'élan est béarné si je peux me permettre. Dans ce début de quatrième quartan. Regardez 3 joueurs de l'élan béarné qui s'imposent sous le cercle. Edwin sait bien. Il a la même coupe que son père maintenant. Paul Lacombe. Le flotteur qui ne fonctionne pas. Devon Jefferson qui provoque la faute. Celui-là c'est un coquin. Il est toujours placé opportuniste et finisseur. Ça me paraît une bonne définition pour Devon Jefferson. Alors que Bongali Fofana fait son retour à la place de Kim Thilly. Alors que Bongali Fofana a 3 fautes. Il y a du déchet au shoot. Il y a du déchet au lancé. Mais il y a de l'activité. Il y a de l'activité côté Jefferson. 9 rebonds dans 4 offensifs. Ah là par contre. 0 sur 2. Au lancé ça le met à 2 sur 6. Et une balle pour revenir un jour. Avec Maravic. Laurenciara. Rematch. Rematch. Qui est passé. Qui marque. Alors il y a eu un gros boulot. Alors je ne sais pas si on aura l'occasion de le revoir de Georgie Joseph à la position. Et comme Bongali Fofana a voulu passer devant. Rematch avait le chemin vers le cercle tout à fait ouvert. 8-0 à cheval entre la fin du troisième et le début du quatrième quartan. En faveur de Nélan Bernay. Fofana. Jefferson. J'ai la balle. Money in the bank. Oh la 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 la. Money in the bank. L'argent au coffre. Superstar Mike j'ai la balle. 18 points. 64%. Pré match. Bonne défense Villorbanes. Pleine d'agressivité. Va falloir prendre un shoot sous pression. Il le prend Laurenciara. C'est complètement manqué. Remande au cliff à mains avec Paul Lacombe. Il a shooté comme un coup de pied à suivre là. Il est parti derrière. J'ai la balle. Evan Jefferson. Hammonds qui arrive dans l'intervalle. Il se drip sur le pied. Et il sort. On vous rendez compte Nicolas. Depuis la fin du premier quart temps. Où ils étaient à 4 sur 8. A 3 points. Les Palois n'ont shooté que 3 fois. Avec une réussite. Ils sont à 5 sur 11. Ce qui est propre. Mais ce qui leur avait permis d'installer. Comme souvent. Depuis le début de saison. Une certaine sérénité dans le jeu. C'était cette adresse à 3 points. Enciara. Rematch. A 3 points. Gros joueur de basket. Slaven Rematch. Énorme joueur de basket. Alors évidemment. Ça n'est ni Hercule Enfant. Ni Carl Lewis. Mais alors en termes de sciences de jeu. Bonjour. Il a participé quand même aux Jeux Olympiques en 96. À Atlanta. Avec la Croatie. Paul Lacombe. Jefferson. Contré. Par Georgie Joseph. Ils oublient leur Académie. Ils oublient le partage. Maramitch est parti. Le calage. Rematch. Qui calme tout ça. C'est une possession pour passer devant. Pour l'énormé armé. Rematch. Face à Fofana. Ça ressort. Laurent Siara. Face au cercle. Et face à Mike Jellabal. Dès que Laurent ramène son pied droit devant. Vous pouvez être sûr qu'il peut dégainer à tout moment. Et là. Merci à ce plan d'Yvon Bedenes et de ses cadreurs. On l'a bien vu. Et puis Michael Jellabal qui oublie d'avoir le bras actif. Eh les gars. On les laisse passer le ballon là. Il passe trop facile. Tout à l'heure on était en pression. On forçait les recherches de décision. Là on est trop fort. On les laisse perdre ce jeu là. Et trouver les bonnes solutions. On leur laisse les lectures. Ne pas donner les lectures. Accorace activité bras. Plus dur encore. En attaque on a dit que quand le ballon est entré dedans. On avait la mobilité. On le fait pas. On le fait pas. On le fait pas. Le ballon il rentre. Et on regarde. Faites votre boulot. Donnez ballon. Coupez. Venir. Lâchez le ballon. Swing. Ok. Il faut faire les choses réelles. Exact. Ok. Go. L'équipe de Lasvel un peu sur courant alternatif dans ce match. Alors qu'elle avait bien joué dans le troisième quart. On doit pas croire que quand on met la balle à l'intérieur c'est la fin de l'action. Alors qu'on revoit. Regardez. La prise de position de Joseph. Fofana qui veut passer devant. Mais ça ouvre le chemin du cercle. Aslavel rematch. C'est un 12-2 dans ce carton. pour l'élan des armées. C'est un match avec plusieurs vies. Et ben voilà. Regardez. 17-0 à l'Eval. Bon ben on va. On a un final. C'est cool. C'est bien. Matt Walsh. Hammonds. Attention Fofana est tout seul. Il va se la jouer celle-là. Il a envie. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Cherchez Bengali Fofana. Et bonne défense de Georges Joseph. Et Lasvel qui monte. Son compteur perde 2 balles. Bennett. Ils en ont déjà perdu 3 dans ce carton. Oula. Ibaravic. Rematch à 3 points. Gros shooter encore. Slaven rematch. Et comme par hasard. Dès que ça tombe à 3 points. Les Palois repassent devant. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ah c'est un lacet. Sympa Monsieur Bretel. Voilà. Très sensible au problème de lacets. De ceinture. Quinti. Qui revient. Associé à Fofana. On sait que Lasvel est très très gros sur ce match. Une défense Ça les sort De la course aux As Sachant que pour les As L'équipe qui a le meilleur Goal à verrage Dans la meute Qui est à 4 victoires Si défaite C'est Le Mans C'est Le Mans Ouh là là C'était pas loin cette affaire Ouh là là La limite du marché Ballon perdu Ils sont mal là Les villes en banais Rematch en contre-attaque Qui dépose Le rematch effect C'est monstrueux là Ah oui Il vient de mettre Je crois 10 points En 4-5 minutes Ah bah ouais 12 alors J'étais qu'à 10 Amant En difficulté Faute de Fred Moncane Ils ont totalement Perdu leur jeu Les villes en banais Là dans ce début De 4ème carton Ah ça Regardez 19-2 Depuis un peu plus de 6 minutes Depuis les dernières secondes Du 3ème carton Regardez Les deux équipes Qui enchaînent des trous d'air Quand même terribles Cette contre-attaque Qui est bien symbole Des difficultés Ville Urbanaise Chute de Le Mans Qui est court Et rebond de Maravitch Réduction de jeu Offensif A pratiquement plus rien Alors après Il y a ces zones Zone Ville Urbanaise Une zone 1-2-2-3-2 On s'en plus A une 1-2-2 Comme ça Attention Maravitch est tout seul Et il marque Encore un oubli défensif Et la belle place De Fred Mongan Incroyable Incroyable Faut qu'il prend 10 points L'avance Et au niveau des fautes Troisième faute collective Pour Portez Une faute pour la drel On remet en SOS Davon Jefferson Ongali Fofana Ressort C'est terrible Là pour Ville Urbana Qui subit un 19-2 Dans ce quart temps Walsh Qui va tout seul Rebond d'Evon Jefferson Qui ne marque pas derrière Des occasions manquées Tiff Amas Matt Walsh C'est compliqué Chez la balle Amans Bien joué Jefferson Victime de la faute Et je dirais presque Bonne faute De Fred Mongan Sur cette troisième Possession consécutive Ville Urbanaise Et Didier Dobens Qui réclame marché De Matt Walsh Sur la pénétration Il n'est pas loin D'avoir raison Walsh C'est dur C'est dur Mais ça rentre Matt Walsh Bon, restez Dans le coup 4 minutes Moins 8 La Sveil va devoir Peut-être monter En tout terrain Pour perturber Les palois Qui vont gentiment Manger le chrono Même si c'est toujours Un exercice de style Jouer doucement Et continuer A mettre des points Surtout que Laurenciara Est pas là Pour retrouver La passe qui va bien Il ne faut pas oublier De jouer pour les Lambernais Antoine Mendy Qui provoque la faute Et encore une fois Georges-Y-Joseph Façon football américain Qui bloque dans son dos Je ne suis pas sûr Qu'il n'y avait pas Trois secondes sur le coup En laissant Regardez Il fait le ménage Il bloque Devon Jefferson Service dans la domicile Spécialisé pour la raquette Georges-Y-Joseph Corporation Premier lancé pour Antoine Mendy Qui est dans son match Et dans ses stats 15 points Mais qui tourne Un peu plus de 13 points Par match Et plus 10 à nouveau Pour les Lambernais Matt Walsh Qui remonte à balle Demetriq Bennett Pour l'instant C'est un bon boulot Sans Matt Walsh Kim Tilley Qui part au sec Et un gol09 Gros d'un encore De Kim Tilley C'est bien ce qu'il fait Kim là Un garçon mobile C'est un garçon Qui a de la dextérité Même s'il a encore Un peu de raideur Toujours cette zone, Villers-Banets, plus en 3-2, maintenant attention si ça tombe dedans Rebond de Matt Walsh, une occasion pour revenir encore pour Lasvel A 3 minutes de la fin du match Ils vont faire un rush les Villers-Banets, c'est évident Mike j'ai la balle Et mais rebond, offensif de Devon Jefferson qui marque derrière L'hyper utile Devon Jefferson Double-double pour le monsieur plus de Lasvel ce soir, 10 points, 11 rebonds Pour l'ancien joueur du Maccabi, il falloir qu'on a revu ce gros dunk de Kim Tilley Il a postérisé Maravich Nous avons fait très bien, Nombard Saoud Ok Travon ? Maintenant, Inno fans, ils jouent avec vous, ils jouent à deux côtés Mais, il n'y a pas d'autre côté Parce que ce gars, il va avec vous Ok ? Et après, ce n'est pas nécessairement qu'il lui donne Il vous parle pour vous, et vous allez, change de côté Et vous attendez, peut-être pique à l'autre côté Mais Laurent, regarde bien ici quand tu fais le pique à la face là Regardez cette évaluation opposée entre le troisième et le quatrième carton Croisement de genre Trouder sur Trouder Là, la possession qui vient alors qu'on a remis Laurent Sierra Cléville-Orbanais montent un peu l'agressivité Sans doute pour revenir en zone derrière Waouh ! C'était limite là, Bennett Laurent Sierra Les Palois, ils ont besoin de marquer au moins deux fois Il était tout seul, très long de boyant Il a hésité Laurent Sierra, Maravich, dans le coin maintenant pour Dimitriq Bennett C'est manqué ! C'est deux shoots de Bennett Le match était peut-être là Oui Amans qui joue vite avec Kim Dilly qui ressort Amans Matt Walsh Matt Walsh Devon Jefferson Oh, gros shoot ! Gros shoot de Devon Jefferson qui nous fait mentir Je disais tout à l'heure que ce n'était pas son registre Non, on sent, il n'a pas une trajectoire sereine Alors que Villarban a deux fautes à donner Et que les Nandim Grib a deux temps morts Didier Nobels, un Lasvel revient à quatre points Bennett encore Cette fois, il est tout seul Et c'est dedans Et c'est bien quand un shooter n'hésite pas Il vient d'en rater deux Ouvert Le gars, il est dans son truc Il continue, c'est bien, c'est son taf Et sur le système qu'avait demandé Didier Nobels d'ailleurs Avec ce passage en ligne de fond Qu'on appelle surcharge Et il y avait un petit écran pour lui La sortie pour Matt Walsh est bonne Il l'a rendu Walsh qui va vers le cercle Il y avait une belle phrase de Norden Grib Dans la presse aujourd'hui Qui disait que Matt Walsh, pour lui, le terrain est en pente Parfois, ouais Pour aller en défense, il est dans l'ascension C'est dans l'ascension Alors que pour l'attaque, ça descend, ça va plus vite Il n'est pas loin, ils ont encore besoin Oh là, Maravitch à trois points Il est capable lui, c'est un bon shooter Mais c'est manqué, rebond de la balle 1 sur 4 dans le money time à trois points Pour l'élan des armées Walsh pour Kim Thilly Qui provoque la faute Ah, il avale les intervalles Matt Walsh, qu'on voit ici Quatre pertes de balles Madame Walsh, regardez Le terrain est en pente, Nicolas Et là, c'est pour aller en attaque S'il te plaît, Yvon Inverse-moi l'affaire Bien joué, Yvon Bodénès Quel deuxième mi-temps de Kim Thilly Quel deuxième mi-temps Si rebond, 11 points Peut-être 12, si Il permet à son équipe de revenir à trois petits points Deuxième dedans Et quatre sur quatre, on lancé Pour Kim Le voilà donc à 8 sur 14 Euh, 10 sur 14 Puisqu'il était 6 sur 12 Qu'est-ce que je dis moi ? 10 sur 16 Une minute 10 à jouer Plus trois pour Pau Ils ont besoin de marquer une fois, je crois Waouh ! On a remis l'académicien Slaven Rimatch Alors Villermen, ils peuvent pas trop Oh, Laurent Siara Pour la victoire ! Le coquin Le coquin Le coquin en planche avant Troisième réussite primée De Lolo La bombinette Du spécialiste Lolo Siara Et là quand même sur la zone Ils sont quand même pas malins Parce que S'il y en a un rematch chez lui Vous savez qu'il faut pas les lâcher quoi Ils vont repasser en nomade Et je vous permettrais de dire qu'il était temps Et ils n'ont pas le plus à voir D'accord ? Ok ? On en met vite au ballon dedans On va chercher les points rapides Ok ? Et Play with Matt and Mike Ok ? Matt and Mike Mike Tu commences ici Mike Des bonnes ici Kim en bas ici On sort Et là tu descends Et on essaie de trouver ici là Ok ? Par exemple Tu sais qu'il y a d'abord Tu sais qu'il y a d'abord On va sortir Et puis on va descendre Et on va chercher pour toi ou Mike Au bas Ok ? On va chercher la bonne situation On va chercher la bonne situation Ok ? On va chercher la bonne situation Ok ? On va chercher la bonne situation On va chercher la bonne situation Ok ? Ok ? Oui, ils peuvent faire faute Mais s'il faut faute Ça redonne 24 secondes de possession Alors qu'on a vu que Nord Ingrid Demandait une attaque rapide Déjà qu'à Matt Fudge Il n'y a pas besoin de lui dire D'avoir une attaque rapide La svelte obligée 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 De marquer Six points de retard Un attaque rapide Ça va être vite réglé Walsh Jefferson 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 à 3 points Dedans ! Est-ce que c'est le premier ? Est-ce que c'est le premier pour Devon Jefferson à 3 points ? Non il en avait mis je pense Et la balle perdue De Travon Bryant Comment ils peuvent faire pour donner ? Ah il n'en avait pas pris Si c'était en coupe de rampe alors ? Oui oui C'est son premier tir de la saison 3 fois Comment on peut donner la balle à un pivot sans la remise en jeu ? Non mais franchement La svelte encore dans le match Ah bah oui ils peuvent égaliser Matt Walsh Le shoot énorme ! 6-0 Matt Walsh Boucle d'or ! L'égalisation à 77 partout Le match L'astro balle en ébullition debout Allé bien à l'Orient 3 secondes de possession Est-ce que Didier Dobens va prendre temps mort ? Il prend temps mort Et bien dites-moi quel renversement ! Comment sur la remise en jeu ils peuvent donner la balle à Travon Bryant ? Il y a Laurence Yara Il y a Demetrik Bennett Il y a Slaven Rematch Chacun son boulot quoi ! Est-ce que Po n'a pas laissé filer sa chance ? On écoute Didier Dobens Il y a deux Il y a deux On écoute un Jean G Et 4 Et Diby C'est un système d'attaque Sur l'arrière On a bien entendu donc le système avec divers écrans, un qui va aller dans le coin, Laurent Ciara. On revoit Jacques, le gros shoot qui ne s'y attendait pas rematch. Il est dur à prendre ce shoot parce qu'il est loin, il a pourtant le bras, un peu bas. Belle trajectoire sur ce tir de Matt Walsh, 77 partout, 3 secondes de possession pour Pau. Rematch, à la limite du marché, c'est court, rebond pour Rematch, une nouvelle possession. Ils vont l'emmener au bout, et Lasvel qui peut donner encore deux fautes. Ils ne doivent pas permettre la pénétration. Benet, que c'est dur, c'est court, c'est court, rebond. Deux secondes, Matt Walsh, pour la victoire. Partout, non, c'est manqué. Prolongation, quel finish pour Lasvel. Qui avait, il faut bien le dire, le match perdu là, à une minute de la fin, avec 6 points de retard. Mais il y a eu ces deux shoots d'extraterrestres de Tevin Jefferson. C'est son premier de la saison. Et le shoot long de Matt Walsh. 5 minutes de rave et comment ne pas se réjouir de ces minutes supplémentaires dans ce classico. Alors qu'on va vous proposer les résultats des deux matchs, ce soir, qui se sont terminés. Vichy crée la surprise, victoire. Bravo à la Javre. Victoire de 3 points face au Mans et victoire aussi importante de Poitiers dans la course au maintien. Victoire face au Havre de 9 points. Si Lasvel avait perdu ce match là, ils auraient pu Poitiers revenir à un match. Enfin bref, un championnat toujours plus serré. On a vu demain la grosse affiche sur l'antenne de Sport Plus. Gravelin qui reçoit Rohan à 20h30 en direct. Les Palois qui sont la dernière action quand même ont pris un shoot à l'arrache. C'est un peu dommage pour eux de ne pas avoir bénéficié de cette possession. Enfin, prolongation. Savoir c'est lui qui va être dans le trou d'air maintenant. Parce que les deux équipes étant tellement sur l'alternative. Et déjà Lasvel peut s'estimer heureuse de jouer cette prolongation. Cliff Amunds. Et c'est Antoine Mendy qui défonce à Cliff Amunds. Discret dans la fin de match, Cliff Amunds. Devon Jefferson, Matt Walsh. Walsh, chez la balle, décale, Devon Jefferson. Avec la planche, il n'arrêtable Devon Jefferson. Il est très fort dans cette fin de match. Il a piqué. C'est lui qui a fait 7. Non, mais en tout cas, repis défensif ultra rapide. Parce qu'au moins de 2 secondes, il a fait 20 mètres. Je suis partout. Je viens de marquer. Je reviens comme un avion. Beau shoot. On appuie sur la planche. Dennett. C'est clairement une équipe qui revient comme ça. Pour obtenir. Il marque. Trevon Bryant. Trevon Bryant. Parfois oublié par l'attaque paloise. Mais vraiment, bon potentiel. Ouh là. En remage. C'est dur, mais ça rentre pour Cliff Amunds. Quel toucher, le Cliff Amunds. Laurent Syrah. Georges et Joseph pour Antoine Mendy au poste. Ça a maigé la balle. Faut d'attaque pour Tramon Bryant. Vichy, 61-58. Ils ont retrouvé leur vertu. Défensives en tout cas. Walsh. Walsh qui passe face à Trevon Bryant. J'ai la balle tout seul à 3 points dans le coin. Ils sont tous bons. Amunds, j'ai la balle. Jefferson, Walsh, Timmy. Ils sont tous bons. Bennett qui est passé. Et il perd la balle derrière la contre-attaque pour Matt Walsh. qui marque. Et le coup de Massi sur la tête des BRD qui avait pris un 6-0 dans la dernière minute. qui, là, près d'un 9-2. Rendez-vous compte. 15-2. Voilà. Merci. Et cela fait plus 7 pour Lasvel. Pour la Bévy. Ils ont laissé passer leur chance sur cette remise en jeu. Est-ce que nous avons les résultats du championnat de France de Prompé ? Il y avait des matchs très intéressants ce soir. Et notamment le derby. Le derby de Schnorr entre le Portel et Boulogne. Voyons cela. Fausse-sur-Mer qui s'impose face à Lille de 13 points. Évreux qui bat Bourg-en-Bresse de 11. Antique qui bat clairement de 8. Et Boulogne-sur-Mer qui bat son voisin. Le Portel de 10 points. Ça devait être Bouillon. Et Chalon qui écrase Quimper de 22. Évreux qui continue son beau parcours. Sur les traces de Nanterre qui dominent pour l'instant cette opprobée. Nanterre de Pascal Denadieu. Qui jouera à Saint-Vallier. Demain. 3 minutes encore à jouer dans cette prolongation. Il peut encore se passer beaucoup de choses. C'est bizarre cette manie qu'ils ont de faire monter la balle au pivot. Pau. Ouais parce que là Brandt est encore en difficulté. Là il est important Nicolas. S'il marque là ils peuvent revenir dans le match. Rematch. Qui ne marque pas au rebond de Matt Walsh. C'est quand même mal embarqué. Pour Pau et bien embarqué pour Lasvel. Amunds. Matt Walsh. Matt Walsh qui part vers le cercle. J'ai la balle. Amunds. C'est court. Ballon récupéré par Rematch. C'est Rematch qui mène le jeu. Antoine Mendy. C'est compliqué. Il est enfermé. Marché bien sûr. Alors que Rematch était tout seul à 3 points. Il a forcé là Antoine Mendy. La 17ème perte de balle paloise. Contre tous. Ah oui quand même. 17 balles fermées. À Lasvel. Oui c'est beaucoup. Un retour. C'est là en tout cas. Elle fait mal. Et Demetrik Bennett revient. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Van Jefferson. Ligue de fond. Quelle fin de match. Quelle Van Jefferson. Ah oui il aurait été déterminant. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ballon perdu. La contre-attaque avec l'Iphamance. Pour la victoire. Maintenant qui se dessine. Ah oui. Et puis il y a un gros trait. Ah c'est terrible ce qui arrive à Portez. Mais les Villers-Banais ont su y croire. Vénettes. à 3 points. Pour revenir. Ouais 20, à 8 points. Ah mans. Lamins perd deux balles de Cliff Amans qui était trop gourmand. ! Ils vont pas nous la faire à l'envers encore là ! Imaginez qu'un 3 point tombe. Oh la la balle perdue Matt Walsh Le dunk Et Kim Thuy qui fait une deuxième mi-temps En termes de présence Partout avec 20 des balles Kim 4 passes d'Est Ça doit être son record en carrière Maravich Bennett dans le coin 3 points C'est son spot Demetrik Bennett Le même genre de shoot qu'il a eu pour tuer le match Cliff Amans Lasvel qui mange le chronomètre Amans Victime de la faute de Trevon Bryant Et deux lancers Pour Cliff Amans Gauche Assurée La papade gauche de Cliff Amans Voilà quel lien On lancé Lasvel à 12 sur 16 Poe aura fait Poe Hortez aura fait un sans faute Un 9 sur 9 Il n'y a que Jefferson Qui a manqué des lancers Tous les autres En fait un sans faute Laurent Sierra Bennett Il prend le sera 3 points Grosse fan match de Demetrik Bennett Mais ça sera insuffisant 6 sur 10 Probablement Ceci a perte de balle Mais ils ne peuvent pas faire faute Alors que Lasvel n'aura pas fait une faute dans ce carton Dans cette prolongation Matt Walsh Ils ne font pas faute Les Béarnet Comme s'ils jouent de la Vérage Il y aura encore une possession Pour Poe Amans Kim Tilly Gêné Et victime de la faute Il est rentré dans le mur Il est rentré dans le mur Faute de Trevon Bryant La cinquième On revoit le contact Un coup de bras aussi sévère De Trevon Bryant Oui c'est typiquement la faute de frustration Typiquement Le Van Bryant qui sort avec 15 points 7 rebonds Il était à 100% avant ce lancé Kim Tilly Non mais ça ne lui plaisait pas Ça ne lui plaisait pas 4 passes décisives 3 interceptions Oui oui Non il a été hyper actif 5 sur 6 au lancé Bennett Pour le dernier tir de l'élan bernet Il est contré par Kim Tilly C'est fini Il se sera occupé de tout aussi Kim Victoire De Lasvel Après prolongation Face à Paula Cortez Pour le retour du Classico Dans le championnat de France de Proa Victoire 95 à 88 Pour les Villeurbanais Gros gros finish De Villeurban Dans cette prolongation Et surtout gros finish Dans la dernière minute Pour obtenir la prolongation Un petit mot avec Antoine Antoine c'est terrible Cette fin de 4ème quartan Vous avez plus 6 à la minute de la fin Et vous perdez le match Sur cette prolongation Vous savez quand on n'arrive pas à gagner le match à la fin La prolongation elle est difficile Lasvel ils sont chez eux L'euphorie Tout ça nous on a complètement déjoué Je ne sais pas ce qui nous est arrivé On a explosé à la fin du 4ème quartan Alors qu'on avait le match en main Et c'est vrai que c'est très difficile Mais bon à nous de De voir la vidéo Et voir les erreurs Pour pas justement les refaire la prochaine fois Tu sais vous manquez les shoots Qui peuvent tuer le match Et puis J'ai une question Comment Traven Bryant se retrouve à monter la balle Alors qu'il y a plein de joueurs dans votre équipe Capables de le faire Je ne sais pas C'est je pense le manque de lucidité La fatigue peut-être Du fait que Laurent joue beaucoup Donc après ça devient difficile C'est vrai que c'est des petits détails Qui nous font perdre le match ce soir Et c'est vraiment regrettable Parce qu'on l'avait en main En tout cas vous avez montré Que vous avez le niveau Vous êtes bien rendu dans ce championnat Vous passez Noël Avec 5 victoires C'est pas si mal Et puis toi tu te prépares pour le All-Star Game C'est vrai que c'est pas si mal Mais on a laissé passer quelques victoires Et je pense que si on avait été Un peu plus concentré Et plus rigoureux On aurait pu avoir 2 ou 3 victoires Un de plus Et on serait vraiment confortable C'est vraiment dommage Parce qu'on fait un mauvais début de saison Et on revient A 3-3 Après on se déconcentre Comme la soir On perd des matchs Qui coûtent cher Alors qu'on pouvait très bien les prendre Merci Antoine Bonnes vacances Et c'est vrai qu'on vous retrouvera Pour le All-Star Jacques on découvre L'homme du match Le MVP De cette partie C'est lui qui a permis La semaine entre autres De revenir en fin de match On savait pas que vous étiez un bon shooter A 3 points Le coach me demande De shooter un peu plus J'étais ouvert Je fais d'habitude vers le cercle Et là il fallait que je le prenne à 3 points Vous avez trouvé une énergie incroyable dans les dernières minutes Vous avez changé de match C'était un match difficile On a continué de jouer dur Notamment en défense Mais aussi en attaque On est content avec la victoire Vous allez retourner aux Etats-Unis Pour manger la dinde de Noël Il y a encore un match Où on peut se qualifier Pour le Last 17 En Eurocoupe Et vous êtes là pour le All-Star C'est un grand événement Les Français travaillent bien Pour organiser cet événement Et je suis fier d'y aller Félicitations d'Evonne Alors que nous sommes dans les vestiaires de Last 17 Donc il peut avec cette victoire peut-être réintégrer le Top 8 Autant que Le Mans a perdu Et Le Mans maintenant est en péril Pour la semaine des As Voilà Bah écoutez Ça va continuer cette affaire des janviers On reprend le 2 janvier Le dimanche 2 janvier Avec un Limoges-Nancy Voilà Mais demain il y a quand même un match Il y a un petit match à Graveline Contre Rouen C'était un beau classico Pour un retour Un retour Un retour De ce match entre Villarbanne et Pau Les rendez-vous Donc vous les voyez Graveline Dunkerque Rouen Duel pour la première place Demain à 20h30 En direct Dimanche La NBA Elle n'est pas en vacances Bien évidemment 21h Toronto Lakers Et puis on espère Pourquoi pas L'exploit De Cholet Basket Sur le terrain De Fenerbahce Ils avaient réussi à battre L'équipe turque à l'aller On espère Qu'ils vont refaire Le même coup Et lundi soir Canal NBA Sur Canal Plus Sport Et invité exceptionnel En la personne De Benjamin Piolet L'horaire 23h 23h55 Avec Rodif A 18h le lendemain Je promets que c'est pas moi Qui chante Dommage Dommage Vous en connaissez quand même Des belles chansons Non je chante Alors là ça c'est une horreur L'horreur Absolue Voilà Ben voilà Patrice C'est fini pour ce match On se quitte avec le générique En remerciant toute l'équipe D'Yvan Bonenès Bye bye Sous-titrage ST' 501